C'est vrai que les gens vont être surpris de dire « mais l'esclavage n'existe plus ». Le mot « esclavage », on ne l'utilise plus, certes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire, dans la plupart des pays, on ne va plus aller enchaîner des gens, les mettre dans un bateau, les faire traverser, et ainsi de suite, certes. Mais si on fait attention, par exemple, en Mauritanie, l'esclavage existe jusqu'à aujourd'hui, où il y a des gens qui travaillent vraiment comme des esclaves, où ils sont papiers, vraiment, le système négri d'esclavage existe. Et après, d'autres personnes vont me dire « mais qu'est-ce que l'œuvre, pourquoi de 1848 à nos jours ? » Parce que si on dit que le système esclavage n'existe plus comme il existait à l'époque. Au fait, quand je dis « à nos jours », et j'insiste beaucoup en disant, pour moi, le système n'a pas changé. Les termes, les mots ont évolué, comme avec le vocabulaire, comme avec la façon. Ça, oui, certes, a évolué ou ça a changé, mais le système en soi, qui enrichit, ou qui donne des profits, ou qui donne de la valeur à quelque chose, le système n'a pas changé. Ça, c'est mon avis. Dans l'œuvre, quand on voit l'œuvre, on voit qu'il y a deux parties. Il y a le dessin du plan du bateau négrier, tout justement qui va être, les personnages vont être remplacés par des cuillères, des petites cuillères à café, des cuillères à sucre, des cuillères à café. Et après, on a l'installation, où on a les cuillères qui sont, tout simplement, il y en a, je crois, 600 et quelques qui sont installées sur le mur. Pourquoi il y a ces deux éléments dans l'installation ? Parce que le bateau négrier, tout justement, va renvoyer, l'image va renvoyer à 1848 ou à avant 1848. Ça veut dire la traite négrière. Et les cuillères, en soi, vont renvoyer à aujourd'hui. À aujourd'hui, pourquoi ? Parce que pour obtenir ces cuillères-là, j'ai mis en place un système d'obtention des cuillères. Ça veut dire que j'ai créé une banque. Dans mon installation, j'ai créé une banque. Avec cette banque, j'ai créé une monnaie qui s'appelle le Mori. Donc, avec cette monnaie, et ça, c'est important que les gens suivent pour vraiment mieux comprendre l'installation. Avec cette monnaie, au fait, j'ai donné de la valeur à ces billets de banque. Ces billets de banque existent vraiment comme des vrais billets de banque. Et pour donner de la valeur à ces billets de banque, j'ai calculé le nombre d'heures que j'ai mis en place, le nombre d'heures que j'ai fait pour créer les billets de banque, l'argent que j'avais mis, injecté pour imprimer les billets de banque. J'ai calculé tout ce que ça coûtait et je l'ai transformé comme si c'était de l'or en réserve. Avec cet or en réserve, j'ai donné de la valeur aux billets de banque que j'ai imprimés. Une fois que j'avais imprimé ces billets de banque, je suis allé acheter des cuillères à café chez différentes personnes. Alors, pour acheter des cuillères à café, il y a deux façons où j'achète des cuillères à café. La première façon, c'est de mettre en place un comptoir d'achat où je dis aux gens, par le journal ou de bouche à oreille, que tel jour, je vais acheter des cuillères à café. Les gens viennent avec le cuillère à café et là où ça devient intéressant, où ça renvoie à aujourd'hui, c'est moi qui décide du prix du cuillère à café. Ce n'est pas les gens qui me donnent le prix. Et là, je fais référence à comment est-ce que le marché aujourd'hui, le marché des finances, va décider du prix des matières premières. C'est-à-dire, moi qui viens du Congo, par exemple, une entreprise qui viendra au Congo va décider indirectement du prix du cuivre qu'ils vont acheter, du prix de l'uranium qu'ils vont acheter. Les gens qui vont aller acheter du café, le cacao en Côte d'Ivoire ou ailleurs vont indirectement décider du prix de ces matières premières-là parce qu'ils ont créé un système financier qui fait que c'est eux qui décident du taux d'échange et ainsi de suite. Par ce système financier, je veux faire un lien avec ce système qui existait avant qui faisait que l'esclave qui travaillait, même après l'esclavage, ce n'est pas lui qui décidait du salaire qu'on lui donnait, qui finalement ne l'enrichissait pas. Ça continuait toujours à enrichir les gens qui avaient mis en place ce système d'esclavage. L'idée d'avoir aussi les cuillères mises comme ça, c'est une idée d'acquisition. Parce que là, j'ai plusieurs cuillères. Il y a en gros... L'œuvre en elle-même est complexe comme l'histoire qui m'inspire est complexe. Il y a deux volets dans l'œuvre, dans cette installation. Le premier volet qui est tout simplement ce système, ce jeu économique que j'explique. Et le deuxième volet qui est un peu, disons, poétique et personnel. Parce qu'avec cet argent, je me dis, comme j'ai une banque, comme j'ai imprimé une monnaie et que j'achète des cuillères, c'est de la cuillère à café, à sucre. Les esclaves ont travaillé dans des champs de sucre, dans des champs de coton et ainsi de suite. Inconsciemment ou indirectement, je me dis, en rachetant les cuillères, comme formellement ces cuillères me rappellent les personnages dans le bateau, je veux racheter les personnes qui ont été vendues. Mais sauf que je ne peux pas racheter l'histoire. Peu importe l'argent que je vais avoir, on ne peut pas racheter l'histoire, en fait. On ne peut pas transformer l'histoire, peu importe. Certes, on peut essayer de la transformer, mais à la fin, ça revient toujours. Et en fait, c'est ce qui est aussi intéressant, parce qu'à chaque fois, les gens vont dire « Mais l'esclavage n'existe plus, ça a été aboli, les gens sont maintenant libres. » Mais le système qui a été mis en place, lui, n'a pas été aboli. Il profite toujours aux sociétés qui ont mis ce système en place. « Mais l'esclavage n'existe plus, ça a été aboli. »